Musique Bonsoir. Tête levée, baissée, à secouer les vents, tu ignorais que viendrait un temps où tu te retrouverais pieds et poings ligotés par le réel, et que s'allongerait la liste sans fin de ce qui meurt entre les lèvres, les bras, le cœur des uns et des unes, ici et ailleurs. C'était avant de comprendre que Munch et Van Gogh portaient cris, nuits étoilées et affolement du monde entre leurs doigts, et que nicherait en toi le dernier souffle de sel de ceux qui tombent comme feuilles au vent sous le sifflement des balles, des injures, du mépris, dans une ruelle, dans une chambre d'hôpital, une cellule en plein jour ou sous les voiles de la nuit. Pourtant, oui, pourtant, au temps du brande-ci de ton grand-père, du pain de fesses de ta grand-mère, et des petites jambes foulant les fougères, avant même de savoir qu'elles existaient, tu entendais déjà, comme répétition du grand théâtre du vivant, les pas de rêver de Bonafini, d'Estella des Camelotos, de toutes celles dont les noms t'échappent et qui emboîtèrent le pas des mères et grands-mères de la plaza des Mailloux. Tête levée, tu jouais à marcher dans le sens contraire des aiguilles de l'horloge, tu avais déjà, sans le savoir, chiffres et visages de la douleur, blancheur des foulards, photos d'enfants sur la poitrine des femmes, tu tentais de percer le mystère de toute disparition, mystère des mères réclamant leurs enfants, mystère des pas de Maricela Escovedo et de ceux et celles qui ne cessent de refermer leurs bras sur l'absence, mystère et périlleux mystère de leur martèlement en toit. Puis elles sont venues de partout, planter leurs chaises vides sur la grande scène des continents, femmes et filles, grand-mères et mères, cœurs de galettes fissurées et corps de sable léchés par les eaux. Elles continuent d'affluer, tête levée, baissée, issues de tous les langages, tous siècles confondus, Munch, Van Gogh, Cantor à leur suite, mémoire entre les doigts, silhouettes d'ombre charriant les êtres, les bêtes et les choses des tableaux de Chagall. Pour parer à la fixité des épouvantes, elles marchent comme le font depuis près de trente ans, femmes et filles du village de Calama, femmes et filles guidées par un vieil archéologue qui récitent le désert par cœur, un désert de sel et de vent qui échappe au temps, un désert peuplé de coupoles, de wagons abandonnés, un désert où parfois, la nuit tombée, la voie lactée projette son propre théâtre d'ombre. C'est dans ce théâtre d'ombre que femmes et filles pêlent à la main, se tiennent prêtes à creuser, attentives, moindres signes, soucieuses de déchiffrer la configuration des cailloux et grains de sable du désert, infiniment soucieuses de déceler où les restes de leurs disparus, victimes de Pinochet, pourraient être enterrées. Comme elle, tu apprends à diriger les heures, à piéger toute mécanique de l'ordre, à ramener le chaos dans tout ce qu'il a de plus sacré. Tu apprends à cartographier territoire, rue, ruelle, chambre d'hôpital, désert et cellule de prison, à conjuguer bruites et foudres, oranges et draps blancs, corbeaux, volutes et chevilles, les corps, afin d'articuler ce qui pourrait s'apparenter à une forme même diffuse de consolation. Comme elle, oui, comme elle, tu cherches à enflever les ombres de tendresse, à décoder les effleurements, ceux de la lumière, le chant singulier des nuits étoilées, cailloux, cris, grains de sable des déserts, silence voilé, glaces mortes et autres autres roules. Tête levée, bras et jambes déployés, tu retournes au théâtre des fougères, des remous, de la pointe, à celui de la course aux silhouettes d'ombre, dans la nécessité, petite démone de démone, comme t'appelait ta grand-mère, de résister l'absence au cœur des mères et grand-mère de la plaza des paillots, de réciter leur corps en marche, le pas de celles qui arpentent le désert d'Atacama, leur silence tel des cornes de brume, destinées à secouer les marées, à remuer des airs de ciel et des airs de terre. Debout, debout devant la fenêtre aux orages, ta grand-mère avait passé sous silence, ses propres filles disparues, et à chaque martèlement de tonnerre, malgré la délicate configuration du chagrin, elle aurait, tu le crois plus que jamais, murmuré leur nom. Nom de mères absentes des légendes, nom d'enfants de tous les ailleurs, semblables à tous les noms de comptes et récits, qui te confèrent encore et toujours la certitude, venue de la matanie, du lieu d'origine de ta mère et de ta grand-mère, que les vieilles de toutes les contrées veillent sur l'enfance désorganisée, les soupes, les métiers tissés, les blames à cuire, les berceuses, les chiffons, les cordes à linge berletées par les vents, qu'elles veillent sur les temps nébuleux, les oigres et les oiseaux de malheur, même si tu as appris depuis qu'il ne suffit pas de craindre les mots du danger, de les effets, de les peurer, de les mettre à cuire, citrouilles ou pommes empoisonnées, pour confiturer, petites fraises des champs, cueillies à genoux, ou marmelades d'orange entre les lèvres de ta grand-mère. Tête levée, baissée, éternel enfant de fougères naissantes, de couloirs, d'hôpitaux, de ruelles, de déserts, de nuits emportés, par gants de marie, de lanternes de peur et de chute et de relevailles, tu apprends comme elles avant toi, comme toutes ces femmes, à installer des phares sur des barges pour éclairer les amours orpheliques. Il faudra leur dire les rues repliées sur elles-mêmes, l'absence, l'exil, les voies du chaos, l'heure des orchidées en sursis et la patience des pierres léchées par les eaux, leur dire la désespérance, l'inutile, les sentiers jamais remontés, les cœurs enterrés au pied des boulots pleureurs, leur raconter l'histoire des objets, dénombrés chaussures, poupées, jouets, vestiges d'une autre mémoire, pointer l'horizon et leur apprendre, leur apprendre à déceler le souffle de ceux qui chuchotent leur désir de vivre. Puis, il faudra se lever, tourner la tête vers le ciel, reconnaître sifflements et danses des aurores boréales, attendre que des étoiles en chute nichent dans leurs yeux, leurs yeux d'enfants, leur rappeler que nous ne sommes ni troupeaux, ni animaux de foire, leur révéler que chaque visage est un poème du vivant. Et quand la pluie aura cessé, il faudra les prendre dans mon bras et leur dire « je t'aime » pour que la furie dans ses fulgurances n'emporte pas leur demain. Merci. Sous-titrage ST' 501